Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour AndroGuest.fr Aujourd'hui on va faire le test de la Easy Hack Power Bank de 10 000 mAh Donc c'est une batterie externe qui n'est pas très très épaisse et surtout très longue Et qui marque un peu une différence et une évolution sur les batteries externes de grosse capacité Pour comparer la petite Olixar 10 000 mAh aussi Qui fait donc exactement comme je viens de vous le dire le même ampérage Qui a exactement la même batterie mais avec une forme très différente Et qui a un certain avantage face à cette Olixar Je m'explique En fait là on a la longueur donc si on compare avec un téléphone Et bien ça fait la taille d'une phablette tout simplement Et ce qui fait qu'on va pouvoir la mettre dans la même poche que votre phablette Si ce n'est que vous ne portez pas des slim Si vous portez des jeans avec un peu de largeur Et bien vous pourrez mettre les deux sans soucis Alors attention après à votre poche elle risque peut-être d'en pâtir Mais en tout cas il est possible de mettre les deux en même temps Surtout que donc au niveau du design qu'on peut voir Ici il n'y a pas de... c'est tout en plastique Donc c'est surtout... c'est un plastique c'est plus lui qui va prendre que le téléphone Donc il n'y aura pas trop de soucis Pour l'avoir testé ça a très bien marché Et c'est plutôt agréable de voir qu'en fait on n'a pas besoin de se trimballer Avec par exemple une sacoche supplémentaire ou quoi que ce soit Pour pouvoir trimballer la batterie externe Donc ici nous avons ici les voyants Bon là il n'y en a plus qu'un seul mais on a les quatre voyants ici Pour dire que la batterie est donc... Où est-ce qu'elle en est ? Donc là elle est à un peu moins de 25% Ici on a deux sorties USB On a une petite lampe ici pour décorer plus que pour être utile On peut voir qu'elle n'est pas très très puissante Donc on appuie deux fois sur le bouton power ici pour l'allumer Ici on a la micro USB pour recharger la batterie Parce qu'il faut bien la recharger Donc ici on a toutes les petites choses Blablabla Donc made in China bien évidemment Le petit souci, le petit démal en fait sur toute cette batterie C'est qu'au final on se trouve avec un tout petit câble micro USB Donc voilà si vous voulez utiliser tout pendant que ça charge Ce ne sera pas très pratique Par contre dans la poche ce qui est bien C'est qu'au final on ne sera pas avec un gros câble Qui prend beaucoup de place Donc c'est un mal pour un bien on va dire Sur justement les ports USB Il y a une petite particularité C'est qu'ici c'est en Smart Smart Detect On s'explique très rapidement C'est simplement que Eh bien il va deviner tout seul la charge qu'il faut appliquer au mobile pour le recharger Donc pas de soucis en fait Comme peut-être parfois certains chargeurs ou quoi que ce soit Si le moteur La batterie doit être alimentée en 1 ampère La batterie du téléphone Eh bien elle alimentera en 1 ampère Si elle doit être en 2 ampère Ce sera en 2 ampère Et même si c'est en 2,4 Eh bien ça alimentera en 2,4 ampère Donc ça c'est un peu une première Enfin une première non Mais ça commence à se démocratiser On commence à avoir des batteries qui développent plus de puissance Et qui en plus de ça sur celle-ci Détecte automatiquement Quel ampérage il faut appliquer pour le téléphone Et ça c'est plutôt agréable J'ai trouvé d'ailleurs qu'il rechargeait plutôt rapidement Donc les téléphones Selon la charge Ce qui rechargeait plus Bien mieux que ma Xiaomi Powerbank Donc ça c'est un gros avantage Et en plus elle dure plutôt bien Elle dure de façon classique Donc ça c'est plutôt bien Sachant qu'en plus de ça Si vous en avez 2 en charge Ce sera 2,4 et 2,1 Donc c'est plutôt pas mal Ce qui fait qu'on peut aller jusqu'à Donc 4,5 ampère De sortie Donc ça c'est vraiment Je trouve que c'est un gros gros plus Sur cette batterie C'est qu'elle a pas mal de points forts Il y a un bon petit travail dessus Donc j'ai rien à dire sur cette petite batterie Elle coûte donc Sur le site Amazon.fr Elle coûte 21,99€ Et vous aurez plusieurs coloris Donc même 20€ en blanc et orange 22,22 et 21 Donc selon ce que vous voulez choisir Donc sur Amazon.fr De Easy Hack Tout simplement On se retrouve maintenant Pour un prochain test Sur AndroGaze.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada